Salut les viewers, c'est Marcus Bonus, et bienvenue à tous sur l'épisode 2 de Star Band V5, Glad Giraffe. Donc chers amis, on a tout ça, on va déverrouiller le Boon Si, je ne l'aime pas habituellement, mais vu qu'on n'a plus la protection contre les dashs en l'air, on en a besoin, on peut faire une bubule qui nous ferait rebondir sans prendre normalement de dégâts de chute, en contrepartie on se prend des dégâts, enfin on se prend une quantité de commandes minces, d'énergie en moins à la suite. le temps qu'on utilise cette bulle, ce qui en fait l'oblige parfois à l'utiliser au dernier moment, en tout cas en début d'aventure. Encore futil d'avoir la place de l'utiliser bien sûr. Hop, ça prendra, tu n'avais qu'à pas me chercher. Oh, des diamants, deux diamants, qui nous permettraient d'améliorer notre vaisseau dès le début comme ça, ça serait cool. Cristal bloc, ah on est dans un boom de cristal donc. Hop, alors on va récupérer tout ça. C'est une nécessité pour l'instant. Ça va être très très chiant. Ok, on va considérer qu'on a tout récupéré. Ça me saoule. Il n'y a pas Samsung, attention, pas pareil. Hop, ici un petit peu d'argent. Ok. Le clic droit ne fait rien avec cette arme, c'est dommage. Juste pour voir. Ah oui, je peux l'utiliser avec la pétoche. Cool. Ok, moins cool. Hop. Des diamants. Des diamants à foison, non, putain. Hop. Tu vas me donner mes diamants. Alors. Aller. Vous allez casser plus vite que ça, bordel de fuck. L'avantage, c'est qu'avec ces diamants, chers amis, non seulement ils vont permettre de quitter la... Enfin, de réaliser la quête. Mais surtout avec un diamant, on peut réaliser avec la quantité, bien sûr, de mateurs manipulateurs nécessaires. Hop. Donc il faut qu'on lui rapporte deux diamants, du coup j'en garde deux. Vous savez quoi, même on va aller le faire tout de suite, vous allez voir. Comme ça, en direct. On va aller tout simplement réaliser des mateurs, donc on va aller améliorer notre mateur manipulateur. Let's talk. Commands. Hop. Et on améliorera donc la taille de notre mateur manipulateur qui maintenant sera de 3 par 3. Hop. Il faut qu'on lui rapporte à nouveau 3 mateurs manipulateurs modules. Pour pouvoir, vous voyez, c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus pratique. Le niveau au-dessus sera même encore plus intéressant. Pour pouvoir donc miner en fait, en plus grande, sur une plus grande surface. Ensuite, on pourra miner sur la même surface 3 par 3, mais avec plus de puissance. Donc on mettra moins de temps à... Je me suis planté. Moins de temps à récupérer les pierres ou à faire créer un autre passage. Et ensuite, il y aura le niveau 4 de taille. Qui lui en fait, nous permettra de créer une taille, enfin de faire un trou de notre taille. Parce qu'on a une hauteur de 4 en fait avec ce personnage. Hop. Voilà. Donc en plus, on a une armure complète, ce qui fait qu'en nous retournant à notre poste, L'autre va vouloir nous donner la quête de sa prochaine mission. Voilà. Donc on va commencer par lui, là-bas. Qui nous donne une licence de classe 1 pour notre vaisseau. Ce qui est loin d'être aussi inutile que ce que vous pouvez penser. Hop. C'est pas juste un permis comme le permis voiture. Alors, où est-ce qu'il est ? Ah putain. Voilà. Il m'a donné les coordonnées de la prochaine mission. C'est-à-dire que je suis vexé, je pensais qu'il allait y avoir plus de missions que ça. Alors. Alors, alors. Non, pas rien. Rien d'autre. Parfait. Bon, on va retourner sur le vaisseau alors. Et donc, on va aller voir Sale. Notre IA. Qui lui nous demande, nous donne la possibilité en tout cas, de passer au niveau de type Sparrow class. Donc, si on échange deux Upgrade Modules. Donc, les Upgrade Modules, ce sont en fait les petites boîtes rouges et grises. Et vous voyez, hop, le lapin y travaille, le lapin y travaille, le lapin y travaille. Et boum. On a gagné une nouvelle place. Travaillent bien les lapins quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, chers amis, mais les lapins domineront le monde un jour. Bon. Et maintenant, on va aller aussi. Alors, Enable Wire Mod. Donc, il permet en fait de faire des liens. Vous voyez, ici. Donc ça, on verra ça plus tard dans une vidéo qui lui sera dédiée. Hop. Et on a donc Dreadwing. Le boss, donc, qu'on va aller s'amuser à essayer d'aller faire. Sans trop avoir l'équipement et les armements adéquats. Ce n'est pas grave. C'est petit en plus, ces saloperies. Ok, ce n'est pas avec ça qu'on va y arriver. On va en chier. Je peux vous le dire, on va en chier, ça, maman. Ok. 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 Ce n'est pas que du skill. Ce qui va nous changer, on n'en a pas des masses. Hop. Voilà, en douceur. Doucement mais sûrement. Imaginez pour le boss. Plus d'énergie. Hop. Hop. Voilà, parfait. Et voilà le boss. Ça va, en fait, il ne prend pas à Trong. Ça va, en fait, il n'est pas si balèze. Ça va, c'est marrant, ça. En fait, lui, comme étant un peu plus balèze. Au final, c'est les artilleurs autour qui étaient plus forts. Donc voilà, j'ai obtenu de quoi prouver ma défaite, ma victoire, pardon, face au... Oula. Face au dreadwing, donc le bonhomme en question. Aïe. Fais gaffe. La vache. Mais c'est qu'ils font mal, en plus. Hop, les. Dégage. Oh. Voilà. Laisse-moi tranquille. Merci. Putain. Ils sont deux. Je n'avais pas percuté qu'ils étaient deux. Ah. Vous subirez mon coup. On ne l'est pas dessus, là. Ok, je les ai eus. Qu'est-ce qu'il y a ensuite ? Rien du tout, chers amis. Donc on va aller retourner au pod de téléportation et on va remonter sur le vaisseau et aller rendre notre quête. Comme ça, c'est fait, hein. On progresse. C'est ce qu'on appelle un progrès, hein. On n'aura fait qu'une seule map du mode de l'excentrique. C'est presque dommage. Non, non, c'est même pas presque dommage. C'est dommage. Limite, est-ce qu'on peut directement... Ah bah non, dommage. On n'a plus de repasser par le vaisseau. C'est presque dommage. Bon, bah écoutez. Hop, on se re-téléporte. Il n'y a pas d'autre quête, on est d'accord. Eh bah non. Alors. Yo. 5 gunpowder. Yo. Ok, voici la quête suivante. 300 kelp. Vous verrez ce que c'est, chers amis, tout à l'heure. Enfin, tout dépend de ce que les kelp vont à d'autres. On a le même. 10 copper bars. Des cendres. Papiers bizarres. Papiers bizarres qui représentent, en fait... Où est-ce qu'il y a des papiers bizarres, mince ? Je le vois plus. Où est-ce qu'il y a des papiers bizarres, à lui ? Bah merde. Vous le voyez, vous, chers amis ? Il n'est pas tombé. Ah non, 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 c'est ça, exact. Il fallait lui parler, il va nous donner le papier maintenant. Help me sign. Voilà. Please help me. Voilà. Les quêtes à rendre. Je vais lui ramener une noe de coco. Je sais que ça a faute. Du bois. Voilà. J'ai obtenu du papier, donc on échange du bois. Ce qui me donne le craft aussi à moi. Hop. Voilà. Ici. 5 bouts de papier. Bah écoute, on va aller faire ça. Déjà, ils nous demandaient 5 gunpowder. Ok. Ah, j'en ai fait que 4, c'est ça. Hop. Voilà. Donne-moi ma fusée, s'il te plaît. Merci. Alors. 300 kelp. 10 copper bars. Et cheese. Donc. Effectivement, on n'a pas de four ici. On va devoir retourner sur le vaisseau, donc. Cependant, on a un truc à bouffe ici. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Rien du tout. C'est génial. Ok. Bon. On retourne sur le vaisseau. On va aller faire des cendres. Hop. Dans le four. Mysterious ashes. Voilà. Il a besoin de copper aussi, j'avais oublié. 10. J'ai ce qu'il faut. Hop. On y retourne. Crac. Alors. Yo. What's up, bro ? What's up, bro ? What's up, bro ? What's up, bro ? Oh la vache. Il doit être efficace quand tu tires comme ça. Intérêt, de toute façon. Le voilà. Yo. Merci. Donc, il m'a donné un manipulateur module, ce qui n'est pas rien. Il faut l'admettre. Et donc, voici pour les quêtes, pour l'instant. Donc, il faut lui ramener 300 kelp, qui va me donner un but à la planche, qui va me permettre de survivre, qui va me permettre de survivre, en fait, sur les planètes de type radioactives. Ensuite, une coconette. Ou trois coconettes, je ne sais plus. Trois coconettes. Voilà. Bon. Bon, bon, bon. Vous savez quoi ? Je pense qu'on va aller chercher les coconettes. En tout cas, on va aller chercher la planète qui en vend. On va voir si... Enfin, qui en... Qui en donnent, tout simplement. Pose une ocean, ça ne nous aidera pas des masses. Pose une ocean, covert ocean, 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 la petite. Voilà. Et je vais vous montrer dans cet épisode ce que sont que les kelps. Et on verra ensuite dans le prochain épisode. Donc, c'est la dernière chose qu'on va faire dans cet épisode, en tout cas. Hop. Et on verra donc ensuite dans les autres épisodes. Alors. On peut descendre s'il vous plaît ? Oui. Voilà. Alors. Oh, bah ça commence bien. C'est génial. Que je ne me fasse pas d'illusion sur les... Hop. Sur le reste. Oh. Quel est cette chose ? Touché. Oh putain. Plus mes mails qui s'actualisent au mauvais moment. What ? Ça va même sous l'eau ? Oh. C'est gelé. Reviens. Je l'ai eu. En dessin. Donc, vous voyez, on a une faible lueur maintenant autour de nous. Qui nous permet en fait de nous éclairer. Et c'est grâce au truc qu'on a mis dans notre dos, vous savez. Donc, le lantern stick. Où est le sol ? Le voilà. Et donc, les kelps, chers amis, les kelps, c'est ceci. Hop. Vous prenez bien nos pieds, comme ça tout tombe. Hop. Et vous allez voir, ça va aller très très vite. Ah, par contre, forcément, si vous êtes full, chers amis, ça va aller beaucoup moins vite. Euh... Fais chier. Je vais le mettre là, c'est pas grave. Hop. Hop, voilà, on va récupérer des kelps. On a un deuxième coffre ici, on a du bol. Et on a même un objet de 7. Comme ça, si c'est pas génial. Hop. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Alors, des fois, en fait... Oh, non, il n'y a rien. Des fois, en fait, dans ces trucs-là, vous vous trouverez, en fait, un peu plus bas à un autre coffre. Donc, cherchez bien dans les puits, comme ça, vous trouverez souvent des choses... Enfin, une fois sur deux ou trois, vous trouverez des choses intéressantes. Hop, allons-y. Tombe dans le bon sens, s'il te plaît. Merci. Donc, vous ne pouvez pas vider les océans, parce que ce sont des blocs d'eau, et pas des commandes de l'eau normale. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez en choper une infinité d'eau, en fait, tout simplement. Par contre, j'aimerais bien choper un petit machin comme ça. Hop. Et on verra ensuite... S'ils sont... S'ils survivent en dehors de l'eau. Non, on ne va pas quand même trop se moquer d'eux. Bon. Par contre, vous voyez, effectivement, on n'a pas encore le matériel nécessaire pour se déplacer correctement sous l'eau. Chers amis, malheureusement... De ce côté-là, nous sommes... Malheureusement, inefficaces. Ah, le boomerang fonctionne très très bien dans l'eau. Ça, c'est intéressant. On va peut-être le changer plus tard, remarque. Alors, là, il y a l'air d'avoir une petite intéressante. Hop. De kelp. J'ai apprécié qu'on est quand même déjà à son de 18. On en a encassé deux ou trois. Hop. On m'a dit, là, on a plus de 300. On n'a plus de 100, pardon. Donc là, il y aurait eu un coffre normalement en dessous. Mais bon, j'ai la flemme d'aller le chercher, à vrai dire. On va aller le chercher quand même, c'est pas grave. Oh là là. Hop, merci. Comme on se déplace très lentement, en fait, j'ai vraiment, 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 vraiment la flemme. Hop, voilà. Tout ça pour ça, vous voyez. Ok, on va faire tomber cela. Normalement, ça devrait déjà faire un bon paquet. Hop. Ok, parfait. On va pouvoir faire tomber les deux en même temps. Ça, c'est cool. Hop, nous sommes donc à 226. Vous voyez, donc dès qu'on veut, ça avance. Dès qu'on le veut vraiment, ça avance. Sans souci. Hop. Prendre la peine de s'y arrêter. Ah, une nouvelle épée. Parfait. Bon, je peux virer le vieil arc. Et l'autre vieil arc. Hop. Et donc, l'épée en question fait des bulles. Génial. On va regarder ce qu'elle fait exactement. Parce que j'imagine que c'est une... Ah non, elle est encore... Ah, elle projette les bulles maintenant. Non, non, elle a toujours fait comme ça. Je suis stupide. C'est moi qui suis stupide. Excusez-moi. Hop. Alors. Un peu plus. Nous en sommes à 270. On a chopé 12. Encore un tout petit peu plus. Et on va aller récupérer l'or qui est derrière, là. Hop. Nous en sommes donc à 314. C'est parfait. On a le total qui nous intéressait. Donc là, rien. Là, rien. Cependant, il y a de l'or en dessous. De l'or. Des montagnes d'or. Alors. Gimli, tu te calmes. Hop. Et il y avait même un coffre. Ça, c'est le drame de ce biome, chers amis, malheureusement. C'est que la plupart des coffres, en fait, sont remplis de jour dans la même chose. Ouais, ouais, ouais. Alors non seulement c'est lent, en fait. Et c'est vraiment laborieux, puisqu'on tombe rarement sur des choses intéressantes dans les coffres. Mais enfin, bon. Bon, bon, bon. Eh bien, les amis, on va se laisser là pour cette vidéo. On va remonter sur notre vaisseau. Merci d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoignez le groupe Steam, joueurs de la Playroom. Vous pouvez retrouver les liens dans la manière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour tout autre temps d'aventure. Et donc, dans le prochain épisode, on ira rendre ces kelpes. Et il me semble qu'on avait aussi autre chose à faire. Je ne sais plus exactement ce qu'il y avait d'autre à faire. Trois coconnettes. Eh bien, on retournera sur la planète. Ah bien, attendez, on va les chercher comme ça en bonus. En bonus time. Vous voyez, les coconnettes, en fait, elles sont juste en haut de l'arbre. Donc, ça ne sert à rien de les chercher au sol. Vous cassez l'arbre. Tant bien que mal, bien sûr. Et donc, vous y trouverez des coconnettes. Hop, qu'on peut voir ici. Je vais essayer de récupérer. Voilà, trois coconnettes. Et on a ce qu'il faut. Parfait. Donc, voilà, les amis, on remonte. Et c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour autres aventures. Salut les gens. Sous-titrage ST' 501